Let the church roll on, come on ! Let the church roll on, yeah ! Let the church roll on, let the church roll... Bienvenue à Un Pasteur, Une Blague, et toi ? Je vais faire une blague politique, et je sais que dans le monde protestant, c'est pas correct. Mais en fait, je m'en fous. C'est un homme qui meurt. Et lorsqu'il arrive aux portes du ciel, bien sûr, il y a Pierre, Pierre qui a toutes les clés. Et l'homme, du coup, arrive devant Pierre et voit un grand mur rempli d'horloges. Et il demande à Pierre, bien sûr, pourquoi y a-t-il tant d'horloges sur le mur ? Alors Pierre lui répond, ce sont les horloges du mensonge. Chaque être humain en a une. Et chaque fois que vous montez, les aiguilles de l'horloge avancent. L'homme les regarde, et il en voit une qui ne bouge absolument pas. Il dit, très cher Pierre, mais à qui est cette horloge ? Ah, c'est l'horloge de Mère Thérésa. Elle n'a jamais dit de mensonge. Il en voit une autre qui a avancé de très très peu. Il dit, ah, celle-là, c'est à qui ? Ah, c'est à Martin Luther King. C'est vrai que lui, il a un peu plus menti. Quelquefois, il disait à sa femme qu'il allait faire des meetings. Excuse-moi, Pierre, mais je suis mort de la Covid, moi. Sous Macron, et j'aimerais voir quand même où est l'horloge de mon président. Ah, désolé, elle n'est pas là. C'est Dieu qui s'en sert comme ventilateur. Et oui, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée. Et pour garder une certaine neutralité pastorale, je tiens à vous le dire. Cette blague peut être faite pour tous les présidents passés et de manière très prophétique, je tiens à le dire aussi, pour malheureusement tous les présidents futurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501